Ça y est, c'est la deuxième édition de la Grande Journée des petits entrepreneurs. Cette année, on est à travers tout le Québec. Oh, Alex, c'est ici! Salut Lily! Allô! Ça va bien? Oui! Bonjour tout le monde! J'avais deux questions à te poser. En tant que grand partenaire, qu'est-ce qui t'a poussé à participer à la Grande Journée des petits entrepreneurs? Alors pour moi, c'est très important que les petits Québécois considèrent l'entrepreneurship comme étant une option. Et cette journée-là, je trouve ça fantastique que tous les enfants puissent être devant chez eux, lancer leur propre entreprise et que ça donne le goût aux jeunes de réussir. Si t'étais à ma place, quel kiosque tu ferais? Bien, j'aime beaucoup ta limonade. J'y ai goûté tout à l'heure. Je dois te dire que t'as beaucoup, beaucoup de succès. Puis quand on est bon dans un domaine, il faut persévérer dans ce domaine-là. Alors je te dirais que cette année, ça va être ta deuxième aventure. Tu vas pousser encore davantage ta limonade. Je pense que je positionnerais mon kiosque encore une fois dans ce segment-là. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ouais? T'es pas mal bonne là-dedans. On se revoit bientôt. Ouais. À bientôt. Ciao. Salut tout le monde. Simon l'Italien, prise 1. Simon Audette, scène 1. Simon Audette, scène 1. Attention à tes doigts. JP, bonhomme sourire, prise 1. Fais clair qu'il m'est là. Bonjour Christian, j'ai des questions à te poser. Bien, vas-y avec plaisir. Qu'est-ce qui t'a fait choisir de participer à la grande journée des petits entrepreneurs? Tu vois en fait les tours à bureau qui sont ici, c'est tous les entrepreneurs qui ont déjà travaillé à un petit projet au début, puis ont grandi leur entreprise. Aujourd'hui, c'est rendu des grands entrepreneurs et c'est ça qui crée beaucoup d'emplois. Alors il faut encourager des gens comme toi et tous les autres entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, à avoir des projets. Mais alors, c'est pour ça que je supporte cette journée-là. Je trouve que ça favorise beaucoup l'autonomie des jeunes. Ça leur donne déjà une bonne idée de comment se monte un projet, comment tu peux avoir une idée, puis vraiment la concrétiser. Puis je pense que le secret du bonheur, il est là. Bien, tu sais, Lili, nous, avec notre compagnie Mirego, on souhaitait supporter des organismes. Donc quand Catherine, Mathieu et Isabelle nous ont demandé si on voulait aider la grande journée des petits entrepreneurs, ça nous faisait vraiment plaisir de participer à ça. Chez Hélène Nolten, on partage les mêmes valeurs que la journée des petits entrepreneurs, dont la créativité, l'autonomie, l'apprentissage en continu, l'engagement social. Mon travail, c'est de trouver un jeune, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Je veux me lancer en affaires. Parce que c'est quand même dur. Justement, au Québec, on a de la misère à trouver du monde qui veut partir leur propre entreprise. Mon but, c'est avec les jeunes, de faire voir qu'ils n'ont tous pas réussi à venir travailler avec nous autres, puis ils vont être à leur compte, puis ils vont avoir leur propre entreprise. On est une coop de travailleurs aux Productions 4 éléments, puis pour nous, c'est important de s'impliquer dans la communauté et de redonner à l'autre. On trouvait aussi que peut-être que le modèle coopératif devait être mis à l'honneur un peu dans une journée comme ça, parce que c'est une option viable et équitable pour tout le monde, puis on pense que c'est des belles valeurs aussi à inculquer aux jeunes. Qu'est-ce qui fait que t'as choisi... Hum... 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 On a du jus d'orange! Si t'avais un kiosque à faire pour la grande journée des petits entrepreneurs, qu'est-ce que tu ferais? C'est une bonne question. Je pense que je vendrais des chocolats. Moi, je vendrais du pot. Je ferais un kiosque de photographie, je pense. Je me rappelle d'une journée qui est vraiment bien gravée dans ma mémoire. On avait décidé, moi et mon frère, de vendre des jouets qu'on ne servait plus. Bien, moi, dans un kiosque, je mettrais de la limonade, mais pas de la limonade sucrée. Mais quand j'étais petit, je voulais être chimiste. Non sucrée. Mais les parents ne peuvent pas dire non à un pain qui sent bon, puis à un jeune qui a le goût de travailler. Je ferais des expériences, je créerais des réactions chimiques, je créerais des nouvelles couleurs. Je prendrais quelques belles photos, des photos d'eux, des photos de famille, puis je les donnerais, je les livrerais instantanément. Peut-être qu'en 2015, ça marcherait moins, parce que maintenant, tout le monde en a, mais à mon époque, ça aurait marché, en tout cas. Des petites explosions, peut-être des petites choses. Ça, c'est clairement, je pense que j'aurais un petit kiosque de chimie. Je pense que ça serait bon pour la santé. Pour la santé, est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. OK. Merci. OK, bien, merci beaucoup. Merci.